Tout d'abord cette audience sur la coopération énergétique durable entre les pays de l'Afrique centrale au cœur des échanges ce matin au palais présidentiel en marge des travaux du CABENF, Central African Business Energy Forum, on en parle avec la presse présidentielle. Au cabinet du président de la transition ce jour, le président du comité des partenariats stratégiques et du financement du Central African Pipeline System est venu défendre ce projet intégrateur et communautaire. C'est un projet qui permettra de créer un système de pipeline sur toute l'étendue de l'Afrique centrale. Il y a clairement trois principaux problèmes que les États de l'Afrique centrale ont. Une crise alimentaire, une crise énergétique, une crise industrielle. Concernant la crise alimentaire, nous avions l'habitude d'importer quasi intégralement d'Europe et d'Asie, mais actuellement nous importons à 80%. Au sujet de l'énergie, plusieurs d'entre nous exportons des produits pétroliers que nous rachetons à peu plus cher. L'initiative est ambitieuse. Elle offre des perspectives prometteuses pour une coopération énergétique durable entre les États d'Afrique centrale. Enfin, au sujet de la fabrication locale, nous n'utilisons malheureusement pas toute la technologie, raison pour laquelle nous créons ce projet qui est un projet intérêt pour la CEMAC. Ceci pourra créer de l'emploi et permettre plus d'interconnexion en matière énergétique que dans toute la sous-région. Son Excellence, le président de la Transition, m'a dit de manière très optimiste qu'il est très content de ce projet et ce travail qui voit le jour. Crééé en 2021, le CAPS a pour objectif d'alimenter 11 États de la sous-région d'Afrique centrale en électricité. Le projet, qui devrait bientôt être soumis à l'ensemble des leaders de la CEMAC par son principal promoteur, apparaît aujourd'hui comme un défi dans un espace communautaire où plus de 60% de la population n'a pas encore accès à l'électricité. Et on a envie